Modibo Keïta, l'un des leaders les plus prestigieux de l'Afrique indépendante. « Statue vivante de l'Afrique », écrivait de lui Jean Lacouture. Bamako, 20 janvier dernier. Fantassin, para, char de fabrication soviétique, défilent devant lui et le commentateur des actualités maliennes y va de quelques couplets à tantinet téméraire. Notre peuple, en communion intime avec une armée qui a su s'accorder à ses profondes aspirations, qui a su épouser ses nobles ambitions d'indépendance, de dignité nationale et de justice sociale, célèbre aujourd'hui le cinquième anniversaire de la fête de notre armée nationale populaire, démocratique et révolutionnaire. Les soldats maliens et les agents de sécurité, officiers, sous-officiers, caporaux et hommes de troupes, ont répondu à l'appel de la nation. Ils ont répondu à la confiance que le peuple malien a placée en eux et depuis, ils ont avec honneur rempli toutes les missions, toutes les tâches que la nation malienne leur a confiées. 30 novembre 1968, journée de notre visite. Les mêmes blindés surveillent les accès de Bamako. Les gouverneurs militaires administrent les six régions de ce Mali, grand comme deux fois la France, son ancienne métropole. Quelques coups de feu en guise de semence, à l'aube du 19 novembre, et sans effusion de sang, sans la moindre tentative de résistance, s'en était fini du régime révolutionnaire qu'on avait longtemps cru le mieux enraciné et le plus intègre en Afrique. Ce n'est plus à Modibo Keïta qu'on obéit et les milices de son comité national de défense de la révolution ont disparu des rues où déambulent, armés mais débonnaires, les hommes du comité militaire de libération. Le nouveau héros national, l'auteur du coup d'État, Moussa Traoré, lieutenant de formation française, n'a que 32 ans. Toute la journée, nous verrons des manifestants venir l'acclamer, lui et ses camarades, à la permanence de l'ancien parti unique. Les militaires, les militaires, les militaires, les militaires, les militaires ! Car les militaires ont fait, paradoxalement, de la permanence de l'ancien parti, leur quartier général, le siège du gouvernement et aussi une prison. Car, à l'exception de Modibo Keïta, les dirigeants déchus sont incarcérés ici, séparés de la colère et des clameurs de la foule par de simples portes à claire voie. Ce n'adhère, il y a un décent, l'argent, 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 l'argent !! Ce n'adhère, l'argent, l'argent ! Par d'accord, l'argent ! Et vous, à uneiertéeité, la commune Förça, Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. L'important pour nous, c'est de pouvoir donner à notre pays un système démocratique dans lequel il pourra se mouvoir librement. Alors, le socialisme sera l'objet du choix populaire. Nous ne pouvons lui imposer un régime politique. Avec les brutalités des milices, une situation économique déplorable expliquait le discrédit du régime déchu. La création d'un franc malien distinct de celui des États francophones voisins, l'institution de barrières douanières intérieures avait engendré la pénurie tant sur les marchés que dans les magasins d'État. Dans ces magasins d'État, l'approvisionnement n'était redevenu abondant que depuis deux mois. Conséquence directe du récent retour du Mali dans la zone franc. Ceux des ministres de Modibo Keïta qui avaient présidé à ce rapprochement monétaire avec l'ancienne métropole ont été maintenus en fonction par le nouveau gouvernement qui compte d'ailleurs 12 civils sur 15 membres. Le responsable des finances nous expose son cas personnel. Cela s'est passé très simplement et après l'intervention des militaires, nous étions tous plus ou moins consignés dans nos résidences et j'ai eu la surprise de voir deux officiers qui sont venus me demander de bien vouloir reprendre mon service comme par le passé. Vous êtes donc confirmé comme ministre des Finances. Sur quels critères s'est-on fondé pour rappeler les anciens ministres ? Je crois qu'on s'est fondé sur deux séries de critères. Je crois d'abord critères de technicité. Je vous m'exprime ainsi. Et ensuite par le fait qu'on savait quand même à Bamako, dans l'opinion publique, que certains d'entre nous n'étaient plus du tout d'accord avec les méthodes de gouvernement de l'ancien régime. Ils étaient même en désaccord fondamental sur certains points essentiels. C'était votre cas. On dit même que certains ministres étaient sur le point d'être arrêtés. Le grue en avait couru mais en fait je n'en ai pas eu la confirmation et la certitude non plus. Vous-même ne vous attendiez pas à une arrestation ? Non. J'attendais à être démis un jour ou l'autre mais pas être arrêté. Est-ce que vous pouviez réussir avec le régime tel qu'il fonctionnait ou fallait-il un changement ? À mesure que le régime se radicalisait et tombait un peu dans le verbalisme pseudo-révolutionnaire et accentuait la méfiance et la défiance, il était certain qu'on ne pouvait plus arrêter la dégradation de la monnaie. Donc la confiance est un facteur capital et le gouvernement ne la méritait plus ? Ne la méritait plus. Et le gouvernement actuel a-t-il déjà eu le temps de se pencher sur les problèmes financiers ? Vous a-t-il confié l'entière responsabilité de ce secteur ? Le gouvernement militaire, enfin pas militaire, le gouvernement actuel s'est longuement penché sur le problème. Nous avons fait des exposés très fouillés et j'ai été surpris de voir combien ces jeunes officiers s'intéressaient au problème économique qui constitue, je crois même, l'objectif essentiel de leur action. Ceci dit, je n'ai pas les pleins pouvoirs en matière économique. Nous sommes un gouvernement et nous sommes une équipe qui a adopté la collégialité dans tous les domaines, sans exclure pour autant la responsabilité individuelle de chacun. Toutefois, celui que le peuple nomme et acclame, c'est le président du comité militaire de libération nationale, le lieutenant Moussa Traoré, que nous rencontrons au soir de notre journée malienne. Toutefois, 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 toutefois ! Dimanche, Air Mali reprend ses vols et dans l'Ilyushin 18, commandant de bord malien, pilote russe, survolant au passage l'ancien stade Modibo Keïta, nous repartons plein nord vers Paris.